Il n'y a pas un président qui a apporté autant de mépris à sa population qu'Emmanuel Macron. Qui a opprimé autant de son peuple qu'Emmanuel Macron. On te dit ce qui n'est pas bien, ce qui est bien, comment il faut le faire, ce qui n'est pas bien de faire, ce qui n'est pas bien de penser. Oh bah non, là vous savez, ils nous infantilisent complètement. Demain, demain ils vont te dire quoi ? Jeûnez, vous allez voir, c'est bon pour votre santé. Toute leur vie, ils auront pu profiter du système sur notre dos et ils ne paieront même pas leur enterrement. Parce que les gens ne savent pas. Mais les obsèques de tous les élus, députés et tout ça, et de leur famille, c'est les contribuables qui les payons. Les gens ne le savent pas, ne sont pas informés. Quand toi tu dois enterrer quelqu'un de proche de toi, combien ça te coûte ? Quel sacrifice tu dois faire pour pouvoir le faire ? Combien tu as dû économiser ? Quel crédit tu vas faire pour lui donner ce dernier passage de dignité, ce respect que tu as envers la personne que tu as aimée ? Même ça, ça se paye. On paye, même quand les gens sont morts, ils payent. Alors qu'avec l'argent qu'il y a, ça pourrait être gratuit d'enterrer les gens. Ils ont œuvré toute leur vie à un moment donné. Pourquoi on ne leur donne pas ? Ils s'emploient à nous exploiter. Ils s'emploient à essayer de nous prendre toute notre énergie. Il faut gérer tous les problèmes en même temps. S'il n'y avait que le problème des retraites, mais ce n'est pas que ça, c'est une question de survie. Ceux qui ont l'habitude de vous asservir, ils continuent à le faire. Travailler toute une vie et se dire que tu n'es même pas sûr d'aller au bout. Comment des gens qui n'ont pas toutes ces difficultés du quotidien pourraient nous représenter ? Pourraient parler en d'autres noms ? Ils se battent pour leur intérêt. Vous pensez quoi ? Qu'ils vont être meilleurs que les autres ? Vous allez me dire, oui, on a tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé. On n'a pas essayé les citoyens. La parole citoyenne. Pourquoi on ne demande pas l'avis à la population ? Pensez par vous-même. Au-delà des étiquettes. Au-delà de ce en quoi vous avez cru. Sans espérer qu'un autre va les sauver. De eux-mêmes, ils se sont appliqués. Et là, on a fait bouger les lignes. Dans un rapport de force avec quelqu'un, si tu n'as pas quelque chose qui va équilibrer, le gars en face, il va se sentir fort, il va t'écraser. C'est ce que les gouvernants font depuis longtemps. Si je ne dis rien, je suis complice. Vous attendez quoi toutes ces personnes qui ne bougent jamais ? Je suis sûr que vous êtes dans votre canapé, vous regardez l'autre, les discours de l'un de l'autre, vous râlez tous les jours. C'est un truc de fou. Aller au bout des choses. On est dans une société poussée à la consommation. Et après, on va dire, attention, on fabrique, ça pollue. Et on te pousse tous les jours à le faire. Et si tu n'as pas les moyens de le faire, la seule, on peut dire, légitimité ou réussite, ça va être ou le titre ou l'argent que tu as ou ce que tu auras obtenu. Ce n'est pas ça, les valeurs humaines. Tu n'achètes pas tout avec l'argent. Mais tu n'achètes pas tout, encore moins le respect. Ça ne s'achète pas. L'insacérité, l'amitié, tu ne l'as pas avec l'argent. Il y a une dame qui disait, on peut s'acheter une maison, mais on ne peut pas s'acheter un foyer. C'est tout à fait ça. C'est des vies qui sont en jeu. C'est des vies. La Constitution, elle dit quoi ? Le pouvoir, il est au peuple. Elle ne dit pas, il est à votre dirigeant syndicat ou à votre dirigeant politique. Il n'a pas dit ça. C'est une farce de pensée qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on va avoir, nous, en tant que citoyens, une représentativité qui va défendre nos intérêts. On te demande de spéculer sur ta santé pour que tu produises plus longtemps dans le travail. C'est pour ça qu'on recule les retraites. Il faut arrêter de penser que de prendre les gens comme des serpillères, de les essorer jusqu'à temps qu'ils ne restent plus rien et de les jeter après, il faut les considérer. Il faut arrêter de penser que ça, c'est un modèle qui va fonctionner. Ils se donnent une légitimité. Ils ont le droit à tout, en toute impunité, comme si tout était normal. Toi, bouge une oreille, tu vas voir où tu vas. Ah, t'inquiète pas, les lois, tout ça, elles sont bien faites pour nous. Ah, crier ? Ah, c'est pas bien. Allez manifester ? Ouais, mais attention, pas de vague, s'il vous plaît. Fais un rig pour savoir si on veut toujours de toi. Mais il ne va jamais le faire. Déjà, il ne le fait pas pour les retraites, alors il ne va pas le faire pour lui. Parce que sinon, il saute en l'air. Évidemment qu'il saute en l'air. Parce que plus personne n'a confiance en ces politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient dû être exemplaires, nous montrer des choses intéressantes, des choses bien, faire évoluer dans le bon sens, ce n'est plus le cas. Je tiens à vous rappeler quand même que sur un litre d'essence qui nous est vendu à la pompe, 60% de ce litre est taxé par l'État. Si Total Energy, il a arrivé à faire 22 milliards en 2022 de bénéfices, combien l'État il a pu en faire ? Personne ne pose la question ? Si Total Energy arrive à faire 22 milliards de bénéfices en un an, l'État qui n'a rien fait pour arriver à ça a juste rackété des entreprises qui font du bénéfice à hauteur de 60%. Donc obligatoirement, logiquement, ils ont gagné plus que Total Energy. Qu'est-ce qu'ils font avec la répartition de cet argent ? Et ils viennent encore nous demander de l'argent et vouloir nous faire travailler encore plus, nous prendre de l'argent encore plus. Ils n'en ont pas pris assez là. Emmanuel Macron qui va à Rungis un matin, voir les gens qui ont la tête dans le guidon du matin jusqu'au soir, qui n'ont même pas le temps de penser à autre chose que du travail. Est-ce qu'ils se préoccupent une seconde des gens qui permettent que toutes ces marchandises, elles arrivent à Rungis ? Est-ce qu'ils se préoccupent à ce moment-là de ceux qui, après Rungis, vont devoir aller chercher toutes ces marchandises et comment ils vont se les procurer et les efforts qu'ils vont faire pour pouvoir les acquérir ? Ils ne s'en préoccupent pas. Son but à lui, c'est les profits. Il faut que ça fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. A partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube.